Ah ! Prenons un bol d'air à la ferme pédagogique de la Butte-Pinson fondée en 2009 dans le Val-d'Oise où nature, éducation populaire et réinsertion font des merveilles. La ferme pédagogique de la Butte-Pinson a vu le jour il y a à peu près 4-5 ans. Cette maison a servi dans un premier temps à de la résidence artistique. L'agence régionale des espaces verts, qui est une filiale de la région Île-de-France qui gère les parcs naturels, a souhaité qu'on devienne une vraie ferme pédagogique. On a trois triptyques en termes d'activité sur la ferme. On a un triptyque qui est lié à l'éducation et à l'environnement, c'est-à-dire qu'on accueille les scolaires, les IME, les centres de loisirs, tous ceux qui ont un projet pédagogique autour de l'animal. Après on a un triptyque, on va dire, animation de territoire, d'où les guinguettes. On fait de l'éco-pâturage, c'est-à-dire que sur l'ensemble des 100 hectares du parc de la Butte-Pinson, qui a totalement été requalifié récemment justement par la région Île-de-France, on organise avec une rotation de parcelles, une présence animale. Les gens peuvent aller les observer, leur donner à manger directement sur le parc. Ici on est coincé entre Pierrefitte, Montmagny, Ville Tanneuse, personne n'était habitué à la présence animale. Là le fait de mettre des moutons et des chefs comme ça, c'est devenu maintenant un attrait pour ce parc-là essentiel et c'est vrai que les retours qu'on a sont très intéressants. Ici, cette sortie à la ferme, c'est parfait pour faire une sortie de groupe, un collectif, pour prendre plaisir à découvrir des choses qui sont tout à fait nouvelles. Les animaux, de faire un apprentissage concernant la langue, le régime alimentaire des animaux, faire preuve de bienveillance envers d'autres êtres vivants et aussi envers les camarades et surtout surmonter ses propres peurs et en fait ça va les aider à grandir. Notre troisième triptyque est l'insertion. On a fait 3000 heures en 2014 avec des retours de la part des tigistes de façon très positive. Et c'est vrai qu'on fonctionne un peu comme une famille, c'est toute l'équipe qui mange ensemble le midi, c'est obligatoire. Je m'appelle Mehdi, j'ai 23 ans, je suis originaire de Sarcelles, je suis là actuellement pour des travails d'intérêts généraux. Je fais de la menuiserie, je mange aux animaux. On mange tous ensemble, il n'y en a pas un qui rentre chez lui pour revenir après, comme dans d'autres métiers. Ça c'est quelque chose de vraiment bien. Moi je suis arrivée ici après avoir découvert la ferme sur internet parce que je suis en école en éco-construction à Limoux. Je trouve le concept intéressant de récupérer différents matériaux un peu partout et d'essayer de leur redonner vie. Du coup là par exemple on intervient sur une vieille caravane à laquelle on va essayer de redonner une seconde ou même peut-être une troisième vie. Il y a des maternelles qui passent comme des seniors. On a un voisin qui vient tous les jours filer la pâte et qui a plus de 80 valets. C'est excellent. Merci.